Bonjour Gérard, tu m'entends ? Très bien, alors je vais demander à quelqu'un dans la salle de faire juste un bonjour pour voir si tu les entends aussi. Est-ce que tu entends le bonjour ? Ça sera pour les questions tout à l'heure, c'est tout. Ouais, donc là, ouais. Donc moi je vais couper le micro de la salle quand tu vas parler pour pas qu'il y ait d'écho. Donc je vous propose de commencer, on est un petit peu, comme je l'avais dit, un petit peu dans l'amphi, et puis il y en a aussi qui sont chez eux, distanciel, présentiel, etc. Et puis on a des gens sur le YouTube live aussi, si je ne me trompe. Donc je propose de commencer Gérard. Donc bonjour Gérard, bonjour à tous et toutes. Moi je suis très heureux d'accueillir Gérard en tant que parrain de cette promotion 2020. Je vais juste dire quelques mots, j'ai pas envie, c'est Gérard qu'on doit écouter, c'est pas moi. Donc voilà mes quelques mots, c'est pour vous décrire le scientifique, l'homme qu'est Gérard Berry. Je me suis permis d'aller piocher, parce qu'il a écrit et dit beaucoup, beaucoup de choses quand même, d'aller piocher dans quelques interviews, mais plutôt des interviews grand public que des interviews très scientifiques, ce qu'il a pu donner. Et je suis allé chercher un interview qui date un petit peu, qui est de 2016, que j'avais trouvé dans l'Obs. Donc j'ai extrait quelques phrases, qui sont sorties de leur contexte, parce que l'interview était assez long. Mais ça me semble donner un aperçu de l'approche de l'informatique que peut avoir Gérard. Alors j'ouvre les guillemets là, cette fois-ci, ce n'est plus moi qui parle, c'est Gérard par l'intermédiaire de l'Obs. Donc une première phrase, fondamentalement, l'ordinateur et l'homme sont les deux opposés les plus intégraux qui existent. L'homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. L'ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con. Donc ça, c'était une première phrase qui m'a bien plu. Et puis un petit peu plus loin, pour continuer sur cette idée, on revient toujours au même problème du gouffre entre l'intelligence humaine et la connerie de la machine. Programmer, ça consiste à combler un gouffre absolu entre l'intelligence et la connerie. Elle est très, très belle, cette phrase, moi, je trouve que programmer, ça consiste à combler un gouffre absolu entre l'intelligence et la connerie. Et puis un autre extrait qui revient sur les débuts de Gérard, où l'informatique n'était pas encore à ce point omniprésente, comme on l'a aujourd'hui maintenant. Et il disait, alors que tout le monde en France s'intéressait à la matière et à l'énergie, je pensais que l'information était un truc complètement génial. L'information, c'est extraordinairement puissant et complètement uniforme. C'est léger, ça se fout du support. Alors, qu'elle soit, pardon, qu'elle soit sur un disque, une clé USB ou autre, l'information est la même. Par ailleurs, elle se reproduit instantanément. Je trouvais ses pouvoirs extraordinaires. Je me disais que tout ça allait littéralement exploser quand on allait s'en rendre compte. Bon, je crois qu'on s'en est rendu compte là maintenant. Donc voilà, quelqu'un quand même qui allait un peu précurseur. Alors maintenant, de façon plus classique, nous avons vraiment le plaisir d'avoir pour parrain de la promotion 2020, Gérard Berry, qui est l'un des plus grands informaticiens français. Alors, j'ai écrit cette phrase, l'un des plus grands informaticiens français. C'est pour un peu laisser de place à tous les autres égaux. Fermez qu'il y ait un premier. Je vous rappelle que Gérard Berry est un ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur général du corps des mines, membre de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies et de l'Académie européenne. Il a été aussi directeur scientifique de la société Esterel Technologies de 2001 à 2009, puis directeur scientifique à l'INRIA. Enfin, INRIA, pardon. Il a tenu la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France de 2012 à 2019, après y avoir tenu deux chaires annuelles en 2007-2008 et en 2009-2010. Et si je tente un résumé que j'ai pris sur son CV, donc je ne dois pas tomber de sa contribution scientifique. Donc, sa contribution scientifique est assez immense et concerne. Alors, c'est des mots qu'on connaît tous maintenant. Le traitement formel des langages de programmation et leur relation avec la logique mathématique. On en fait des choses autour de ça chez nous. La programmation parallèle et temps réel. La conception assistée par ordinateur de circuits intégrés. Et la vérification formelle des programmes et circuits. Et, peut-être le savez-vous quand même, il est le créateur du langage de programmation Esterel. Je pense qu'il va nous reparler de tout ça dans son exposé. Donc, un immense merci à toi d'avoir accepté de parrainer cette promotion. Je vais maintenant te laisser prendre la parole sur ce sujet un peu provocateur que tu m'avais proposé. Pourquoi l'informatique met le monde à l'envers ? Juste avant de te passer la parole, je voudrais découvrir notre plaque de parrainage. Avec l'ensemble des noms, il y a ton nom bien évidemment, puis l'ensemble des noms des élèves de la promotion 2020. Alors, je ne sais pas si tu vas la voir, mais je te la montrerai tout à l'heure. Au moins sur le YouTube-là, vous la voyez plus ou moins. Donc, c'est marqué promotion 2020, Gérard Guéry. Et l'ensemble des noms des élèves de la promotion. Normalement, vous devriez retrouver vos noms. Et je te la montre, Gérard, rapidement. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas très simple, mais on t'enverra une jolie photo. Et voilà. Donc, ça fait depuis que l'on a des parrains et marraines que l'on fait ce type de plaque. Donc, je la repose. Donc, merci à toi, Gérard. Et je te passe la parole pour ton exposé. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai appris qu'il y avait pas mal de sportifs chez vous aussi. Donc, c'est bien parce que chez les sportifs, on a des médailles d'or, mais il n'y en a qu'une seule en recherche. Et j'ai eu la chance de l'avoir eue. Et donc, c'est marrant parce que je fais en ce moment les interventions dans les écoles en CP et en CM1-CM2. Et les élèves m'ont demandé de me la montrer. Non, non, mais les sportifs, ils en ont beaucoup plus. Bon, alors, je vais vous parler effectivement. D'abord, excusez-moi, je suis très fier de cette promotion. Et c'est le cas de le dire dans un double sens du terme. Et j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est effectivement très important en ce moment. On s'en rend encore plus souvent avec le Covid. C'est que l'informatique met le monde à l'envers. Alors, je vais partager mon écran. Ça risque d'être un tout petit peu compliqué parce qu'en général, voilà, il y a Microsoft qui fait des blagues. Mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Pof, pof, je remets mes transparents. Il faut juste que je les retrouve. Ils sont là et voilà. Donc, normalement, vous devez voir. C'est transparent. C'est bon ? Oui, bon. Alors, non ou oui ? On ne voit pas. Je ne sais pas si vous les voyez, moi. C'est bon. C'est bon. Ah, génial. Bon, donc, pourquoi l'informatique met le monde à l'envers ? Ça, c'est un titre que je choisis exprès. Le monde à l'envers, ce n'est pas rien. Le mot révolution, il veut dire mettre à l'envers. Revolverer, c'est tourner en latin. Donc, c'est mettre à l'envers. Alors, ça concerne tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas du tout dans les disciplines scientifiques dans votre école. Et je vais expliquer pourquoi ça concerne tout le monde et pourquoi, de toute façon, on a intérêt à comprendre ce que c'est. Parce que si on ne comprend pas ce que c'est, ce qui est un peu le cas actuel en France, eh bien, on se fait balader par les autres. Ce qui est aussi le cas en Europe. Voilà. Donc, si on réfléchit à l'histoire des sciences et des techniques, ça s'est passé autour d'un grand triangle du 19e au 21e. D'abord, il y avait une ligne droite matière-énergie, et après sont arrivées les ondes. Bon, je ne vais pas insister sur la succession des choses. Mais ce qui est vraiment important, c'est que la matière et l'énergie sont les choses sensibles. La matière, ça se voit, ça se touche, ça se pèse, etc. L'énergie, ça se sent. On la sent dès qu'on fait du vélo. Il n'y a pas de problème. On la sent dans les descentes et les montées, pas dans le même sens. Et puis, les ondes... Vous m'avez entendu, là, jusqu'à maintenant, non ? Ouais. Il s'est désactivé pour je ne sais pas quelle raison, mon micro. Bon. Et donc, la matière et l'énergie, c'est des choses intuitives. Les ondes avec les vagues, ça l'est un peu. Bon, l'électricité et les ondes magnétiques, ça n'est pas terriblement. On ne vous entend plus encore. Non, non, mais il y a quelqu'un qui coupe mon micro. Ça ne peut pas être moi-là. Donc, il doit y avoir une faute manique dans un coin. Bon, voilà. Donc, là, c'est mon micro qui est allumé. Bon. Donc, je disais, toutes ces choses sont intuitives relativement ou habituelles. Et au XXIe siècle, est arrivé quelque chose de tout à fait nouveau qui est arrivé au milieu de tout ça. Et ce truc nouveau, ça s'appelle... Ah, je ne vais pas la voir, évidemment. Ça y est. Ça y est, mon ordinateur est coincé. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, voilà. Les choses nouvelles, ce sont l'information et l'algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information et l'algorithme ? Eh bien, on va le voir. Mais l'information, à la base, c'est quelque chose qui est très différent de matière, énergie, ondes. L'information, ça ne pèse pas, ça ne brûle pas, ça ne se sent pas. Et pourtant, c'est sensible. Par exemple, si je vous dis, il fait 20 degrés, la température est bien, c'est tout à fait sensible. C'est une information. Et 20 degrés, ce n'est pas une température, c'est un nombre. Et si vous dites à un Américain qu'il fait 20 degrés, il va dire ça caille. Parce que 20 degrés, c'est moins 6 aux États-Unis, qu'on ne parle des degrés pareils. Donc 20 degrés n'est pas une information. 20 degrés est une donnée et ça ne devient une information que quand on donne le contexte d'interprétation de cette donnée. Ça, c'est vraiment très important. Bon, et surtout, l'information, ça vous avez remarqué maintenant, ça se stocke facilement, ça se transporte et ça se duplique très facilement. Pas facile de transporter la matière et dupliquer la matière, c'est juste à peu près impossible. Alors, ben oui, ça, c'est un changement absolument fondamental. Et puis, ce qui va changer encore plus les choses, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été compris en Europe, c'est que ça a conduit à une nouvelle façon de penser et d'agir. Et surtout avec des leviers extrêmement puissants. C'est ça qu'on va voir. Alors, j'ai fait tout un cours cette année. Je vous ai mis la date qui est en ligne sur le site du Collège de France. Je vous précise aussi que je vous donnerai tous ces transparents en sources. Ce sont des biens publics. Le Collège de France est une institution publique. Donc, on n'a pas du PDF, mais du PowerPoint et du PVF. Vous ferez ce que vous voulez avec. C'est fait pour être volé. Alors, pendant très longtemps, et en particulier dans l'enseignement, où l'informatique n'est rentrée qu'en 2019, ce qui est un exploit mondial, on disait, l'informatique, c'est un outil, il suffit de savoir s'en servir. Donc, ça, c'est complètement faux. Tous ceux qui ont compris que c'était pas, que c'était complètement faux, sont maintenant les rois du pétrole, du vrai pétrole du XXIe siècle, et pas du tout les Européens qui sont à peu près inexistants dans ce domaine. Mais c'est comme ça. Bon, alors, réfléchissons un peu. Là, j'ai marqué quatre métiers du XXe siècle. Il y avait le métier d'imprimeur. Il y avait le maîtrait, ou d'ailleurs d'écrivain aussi. Il y avait le métier de fabricant de musique, de disques, ou de magnétophone, c'est pareil. Il y avait le métier de photographe et le métier de mécanicien. C'était des métiers totalement différents. La primante, c'était du papier, de l'encre et du commerce. Les disques, c'était du vinyle et de la gravure analogique. La photo, c'était de l'optique, de la mécanique et de la chimie. Et les forces, c'était des engrenages et des ressorts. Et bien, tout ça, c'est complètement changé. Mais tout ça est devenu le même métier, quelque part, à un détail près. Tout est devenu simplement des données numériques et de la façon de l'interpréter, bien sûr. Et puis, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire que la musique, la photo, les livres et la mécanique, ça se gère exactement de la même façon. À tel point que les méthodes qu'on utilise, par exemple, pour faire de la musique ou pour faire voler un avion, c'est pile les mêmes. Elles ont la même origine et c'est presque pareil. Donc, ça, avant, c'était à expliquer que faire de la musique ou faire voler un avion au XXe siècle, c'était pareil. Ce n'est pas fait. Vous étiez mis à l'asile instantanément. Évidemment, après, ça a un avantage. C'est qu'on peut refaire exactement comme avant. On peut refabriquer les objets, par exemple, les livres et les photos. Alors, ce n'est plus avec la même techno, mais le résultat, c'est le même. Et puis, on peut faire autrement. C'est-à-dire, par exemple, les compacts disques, qui ne sont jamais que des milliards de trous. Et les servomoteurs et puis les pacemakers et tout ça, qui sont des objets informatiques, fondamentalement. Pas les servomoteurs, ils sont commandés par informatique et ils sont beaucoup plus précis et plus puissants que ce qu'on faisait avant. Et puis, on peut faire bien mieux, par exemple, en enlevant la matière d'une certaine façon, parce qu'il y en a toujours un peu quelque part. Il n'y a pas d'information sans support matériel. Avec le streaming, ça, vous connaissez tous. Je ne vais pas insister, on est en train de le faire. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ça change tout, ça, d'avoir unifié toutes ces notions ? Eh bien, c'est que c'est très différent, l'information de la matière et tout ça. C'est qu'il y a une seule notion d'information. La matière, il y a les solides, les liquides, les gaz, les métaux, les machins. C'est tout un bordel. L'information, il n'y en a qu'une sorte. C'est la même partout. Que vous fassiez des médias, des télécoms, de l'histoire, de la physique ou n'importe quoi, ou du sport, c'est la même notion d'information. C'est la même notion d'algorithme. Et puis, surtout, il y a quelque chose qui n'existe pas du tout ailleurs. C'est ce qu'on appelle une machine universelle. Il n'y a qu'une seule machine en informatique. En physique, il y en a plein. Il y a les machines à vapeur, il y a les machines électriques et tout. C'est très différent. Il ne faut pas faire la même physique pour les comprendre. Alors qu'en informatique, il n'y en a qu'une. Une seule machine, c'est la même pour tout. Et ça, ça n'existait pas. Alors, tout se transforme en information. Pas tout, hein. Pas tout, pas tout. Tout ne se transforme pas en information. Je veux dire, toutes les choses de tous les jours se transforment en information. Mais pas tout. La pensée, ça ne se transforme pas en information. Et posséder l'information, maintenant, on voit très bien que toutes les... Les cinq plus grandes sociétés du monde sur les dix sont des sociétés informatiques. C'est complètement faux en l'an 2000. Et bien entendu, aucune n'est européenne, malheureusement. Bon, alors il y a un problème. Il y a un problème social qui est en train de changer par les générations. Vous êtes exactement dans la génération du changement. Parce que l'informatique n'existait pas quand vous étiez petit. Elle existe maintenant. Quand vous étiez tout petit, pardon. Elle existe maintenant. Elle n'existait pas socialement, j'entends. Eh bien, raisonner sur l'information et agir avec, c'est complètement différent de tout ce qu'on faisait au XXe siècle. Donc, il y a relativement peu de rapports sur beaucoup de choses entre le XXe et le XXIe siècle. Il y a beaucoup plus d'écarts entre le XXe et le XXe qu'il y en avait avant, par exemple, entre le XXe et le XIXe. Bon, alors ce que je voudrais expliquer, c'est que comprendre ce qui se passe, c'est absolument essentiel pour pratiquement tout demain. Pas tout, mais pratiquement tout. Alors, quels sont les ancêtres ? Eh bien, le premier, c'est Alkwarizmi. Nom qu'on réussit à ne jamais prononcer dans les écoles françaises. Pourtant, il vient, son nom, c'est lui qui a donné son nom à Algorithme, en 1240, en latin. C'est très ancien. Les chiffres arabes, qu'on appelle arabes, c'est lui qui les a introduits en Europe. Alors, c'est très marrant parce que si vous racontez ça, moi j'ai raconté ça à un étudiant syrien que j'avais. Il était plié en deux parce qu'il me dit, ah bon, les chiffres arabes, ce que vous appelez chiffres arabes, c'est ce que nous, on appelle les chiffres indiens. Parce qu'Alkwarizmi les avait importés d'Inde. Et l'algèbre, l'algèbre, c'est lui. Le fait que dans les équations, on peut passer les choses d'un côté à l'autre en les changeant de signes, c'est Alkwarizmi. On réussit à ne jamais dire ça à personne. Bon, Turing, dont on a commencé à parler pas mal, la machine de Turing, c'est maintenant assez bien connu. Ça a été publicisé dans l'année Turing. Et Shannon, qui lui a créé la théorie de l'information, la théorie de la communication. Il n'y aurait pas de téléphone portable sans Shannon. Et on n'a pas fini d'explorer ce qu'a fait Turing ni ce qu'a fait Shannon. Et par exemple, la 5G, c'est une exploitation bien supérieure à ce qu'on faisait avant de Shannon. Et la 4G, dont je vous signale que c'est breton, les technos 3G, 4G qui ont révolutionné la téléphonie, c'est Claude Berrou à Brest, chercheur français à Brest, qui les a inventés, qu'on multipliait par beaucoup les capacités. Bon, alors techniquement, qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas faire beaucoup de techniques, mais il faut comprendre ça. Dans l'informatique, il y a vous et il y a 4 piliers, plus 1. Donc il y a les données, bon, ça c'est des nombres bruts si on veut. Il y a les algorithmes, c'est quoi ? C'est les processus mentaux, c'est mental un algorithme. Il n'y a pas d'algorithme dans un ordinateur, il y a des algorithmes dans la tête des gens qui conçoivent les ordinateurs et les programmes. Les algorithmes, c'est des mécaniques de calcul. Ça, c'est Agbarismi, déjà, et même les Indiens connaissaient très bien les algorithmes. Je vous signale qu'on a compté en Europe jusqu'à la fin du XVIe siècle avec des chiffres romains. Là, il n'y a pas d'algorithme en chiffres romains. Les programmes, ça, c'est ce qui fait marcher les machines. Il y a une très grande distance entre les algorithmes et les programmes. Les algorithmes, c'est fait par des hommes intelligents, et les programmes, c'est fait pour des machines bêtes. J'y reviendrai. Donc, passer de l'un à l'autre, c'est vraiment difficile. Et puis, les machines. Bon. Et puis, il y a nous, mais il y a aussi autre chose. C'est que la plupart des choses qui sont sur le réseau, ce ne sont pas des humains, mais des objets. Pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément, mais il y en a quand même beaucoup. Et il y en a plus que d'hommes, déjà. Il y a plus d'objets que d'hommes sur Internet. Mais pour l'instant, ce n'est pas beaucoup. On va en reparler. Et puis, ce qui fait différer fondamentalement l'informatique des autres sciences, c'est que ça a une science de construction. C'est-à-dire que ça n'étudie pas la nature. Ça en fabrique une alternative, si on veut, mais à partir de la nature quand même. Donc, ça existe un peu dans vos cerveaux, mais c'est une comparaison qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux. Et c'est une science où on construit tout. Donc, les physiciens, ils passent leur vie à essayer de comprendre des phénomènes incompréhensibles. Nous, on fabrique des choses qu'on comprend. C'est un métier extrêmement différent. Et c'est pour ça que je voulais le faire, parce que moi, j'ai toujours bien aimé fabriquer des choses. Et puis, bien entendu, c'est un métier qui se mord la queue, parce que les machines, vous allez le voir, sont tellement extraordinairement complexes qu'on ne peut pas les fabriquer, que les hommes ne peuvent pas les fabriquer, les concevoir, ni rien. Il faut des algorithmes pour les concevoir et les fabriquer. Et puis, il y a deux dangers, ça, j'en parlerai. C'est que l'informatique, c'est dur. Et deux dangers très sous-estimés. Le premier, c'est la sûreté. Il faut que ça marche. Alors, les applis de téléphone, ce n'est pas le cas. À chaque fois que vous faites une mise à jour, vous regardez en bas, il y a marqué, il y a marqué correction de bugs, il y a amélioration de la stabilité et de l'expérience utilisateur. Ça, c'est juste un moyen de dire que ça ne marche pas encore. Il faut être sincère. Mais c'est codé pour que le public ne comprenne pas ça. Bon. Et puis, la sécurité qui devient un problème absolument massif ces dernières années. Il faut quand même savoir que déjà, les attaques de sécurité sur les données et les systèmes, encore plus sur les systèmes maintenant. Je veux dire, quand on crypte l'info d'un hôpital, c'est l'hôpital qu'on attaque. C'est les patients qu'on attaque. Ce n'est pas les données, c'est les patients. Et donc, ça, c'est déjà trois fois le trafic de drogue. C'est organisé par des très grandes mafias. Et on ne sait pas si on va arriver à régler tout ça. Ce n'est pas évident. Bon. Alors, si on regarde les machines, j'ai dit que toutes les machines étaient les mêmes. C'est parfaitement vrai. C'est conceptuellement et techniquement vrai, sauf qu'il y a des différences de puissance de calcul et de prix et de chaleur et tout ça. Donc, les fermes de données, vous en avez une. Là, une ferme de données, c'est je consomme 20 mégawatts. Ou un super ordinateur, c'est comme ça que ça se mesure. Ce n'est pas la vitesse de calcul, c'est que ça a droit à 20 mégawatts. Vous avez à droite des conteneurs. Ici, vous avez des conteneurs qui, ici, là. Ma machine magique ne marche plus, malheureusement. Ah, si, ça y est, elle remarche. Alors, c'est bien. Voilà. Donc, ma machine magique remarche. Donc, ici, vous avez des conteneurs. Et on les stack, on les pose les uns sur les autres. Mais c'est des super ordinateurs, ça. Puis, vous avez votre PC, votre tablette, votre téléphone, qui sert maintenant à prendre des positions très rigolotes. J'adore les touristes. J'ai plein de photos de selfies, de gens qui se prennent en selfies. Je selfie, donc je suis. Et puis, la machine de la B, tout ça, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, une fois, je parlais à des juristes en Belgique et le président des juristes belges est un type qui a beaucoup d'humour. Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. C'est ma femme qui va être contente. Quand je lui expliquerai que je revends mon ordinateur parce que je peux tout faire sur la machine à laver. Alors, qu'est-ce qui a dominé ça ? C'est la physique, pour le coup, et la loi de Moore. La loi de Moore, prononcée, très, très mal racontée dans les journaux, dit simplement, elle a été annoncée en 1971, modifiée en 1973, et dit simplement que le nombre de transistors qu'on peut mettre sur un bout de silicium, un tout petit bout de silicium, mettons au max un centimètre carré, va doubler tous les ans et demi, deux ans. Alors, il faut quand même comprendre qu'à l'époque où Gordon Moore, le fondateur d'Intel, a fait cette loi, on en mettait 2000, et que maintenant, on en met 50 milliards. Ce n'est pas pareil. Donc, on est passé, on continue, en doublant tous les deux ans, de 2000 transistors, 2400, dans le premier microprocesseur, à à peu près 50 milliards dans les circuits modernes. Ce n'est pas rien, 50 milliards. Il n'y a pas d'autres pièces dans le monde qui ont 50 milliards de pièces, de composants, ce n'est pas vrai. Donc, évidemment, 50 milliards, ça se fabrique uniquement avec de l'informatique. Et puis, c'est un truc qui commence à s'arrêter. Alors, moi, j'entends que ça va s'arrêter depuis 20 ans, mais là, ça commence à être vrai. Il y a des moyens de continuer des choses quand même, et puis surtout, on n'a même pas essayé de changer de technologie physique encore. On sait fabriquer des transistors sur un atome, si on veut, mais bon, il faut encore les relier, les faire marcher et tout. Et puis, il y a le quantique, mais là, on raconte tellement de conneries que je vous renverrai plutôt au 1er avril. Ce n'est pas une farce, c'est la leçon inaugurale d'un nouveau professeur au Collège de France qui est pour cette année sur le calcul quantique. Il vous racontera des choses justes. Ce n'est pas les journalistes qui vont le faire. Alors, pourquoi ça a fait tant de progrès ? Parce que ça a permis de faire quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est de transformer ces gros circuits imprimés en énormes, mais éventuellement même des armoires entières, en un petit centimètre carré de silicium. Il faut quand même comprendre que votre téléphone dans votre poche, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on appelait un super ordinateur dans les années 80-90. Ce n'est pas rien comme progrès. Il n'y a pas grand-chose qui a fait ça dans le reste de l'humanité. Et alors, le smartphone, évidemment, ça c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup le dessin de Guéluc, du chat, où ils disent, alors vous voyez ce qu'il y a là, il y en a des choses là. Vous voyez, là il y a un jeu, un téléphone, un dictionnaire, un réveil, une magnétophone, une radio, une caméra, un électrophone, un album photo, une machine à écrire. Tout ça, ça tient dans un smartphone. Tout ça, mon pote, ils ont réussi à le caser dans un smartphone, il doit y avoir un truc. Il y a beaucoup de trucs. Il y a aussi 100 millions de lignes de programmes dans un smartphone. Et pas mal de millions de bugs. Les gens disent, le smartphone c'est un couteau suisse, mais ce n'est pas vrai parce que le couteau suisse, ce n'est pas terrible. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est mauvais pour moi, pas terrible partout. Alors que le smartphone, pas de chance, c'est vraiment excellent partout. Et on va voir que c'est pourtant impossible, ça. On va voir plusieurs domaines où ce n'est pas possible que le smartphone soit bon et où il l'est. Et là, c'est, bravo la science, là, pour le coup. Bon, alors ça, c'est vraiment important, mais il faut se rappeler que c'est le circuit qui fait les calculs, les logiciels qui décident quoi faire. Alors, il y a une nouvelle que vous ne connaissez sûrement pas, c'est que l'iPhone a été fabriqué dans un labo secret à Paris par un Français, Jean-Marie Hulot, un ancien chercheur avec qui j'ai pas mal de travailler, qui était dans le même groupe que moi à Lyria quand j'étais petit, et qui avait fait avant la machine Next et le Macintosh, et qui était un vrai génie. Et vous pouvez suivre son histoire sur le Collège de France, j'enverrai le lien. Il a fait un séminaire d'une heure racontant l'histoire de la création de l'iPhone, entre autres, et de son travail avec Steve Jobs là-dessus. Je ne sais pas qui sait en France que l'iPhone a été conçu en France par un Français quand même. Bon. Alors tout ça, ça a fait arriver des tas de nouveaux acteurs dont vous connaissez les noms sans aucun problème. Ils ont tous des jolis cycles, d'ailleurs, ce n'est pas tellement comme les métiers d'avant. Et ils sont très forts, ils n'existaient pas pour la plupart en 2000, ces gens-là, ou en 1995 en tout cas. En 1995, il n'y avait pas le web. Voilà. Et alors, là, ils ont des modèles économiques très simples. Ils disent, pour capter la valeur ajoutée de l'hôtellerie ou du transport, je sais qu'il y a des économistes dans la salle virtuelle, est-ce qu'il est essentiel d'avoir des hôtels et des taxis ? La réponse est non. Avoir des hôtels et des taxis, c'est essentiel pour avoir les emmerdes qu'ils vont avec. Donc, ce que fait Booking, par exemple, ou Airbnb, c'est de savoir qui veut aller où et quand, de collecter ces données et de faire les recommandations. Ça, ça se fait très automatiquement, pas uniquement, mais ça laisse les emmerdes à ceux qu'ont les appartements et les taxis. Il ne faut pas oublier ça. Ça se calme parce que maintenant, on salarie des conducteurs, on va commencer à salarier des conducteurs. C'est quand même étonnant qu'on ne l'ait pas fait avant, que les gens n'aient pas à râler contre ça avant. Donc, la devise de ces sociétés, elle est simple et c'est aussi vrai pour Google, Amazon et tout. C'est un pour tous, tous pour un, mais 15%. Voilà. Donc, l'information est la reine parce que c'est beaucoup moins casse-pieds à utiliser, ça ne tombe pas en panne. Voilà. Il n'y a pas besoin de recyclage d'informations, etc. Pour la musique, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de support physique ? Vous voyez, avec le confinement, tout le monde a vu que, bah oui, tiens, tiens, il y a le streaming de musique, du machin. Donc, il faut garder des CD. Il faut absolument, dans toute la salle, que vous gardiez des CD, des DVD, des choses comme ça pour les montrer à vos enfants qui vous regarderont avec des yeux absolument ronds, comme on regarde un cylindre des premiers temps du gramophone. Voilà. Et en plus, la qualité est nettement meilleure, donc ça, c'est un autre chose. Mais il y a d'autres problèmes. Donc, l'invasion de la publicité, moi, je trouve ça scandaleux qu'il faut être payé pour ne pas en avoir. C'est vraiment une inversion que je ne comprends pas que les gens supportent ça. L'usage exagéré des écrans, alors ça, c'est absolument sérieux pour les enfants. Si vous avez des... Quand vous aurez des enfants, faites gaffe. Ça perturbe le fonctionnement et la croissance du cerveau. Mais sérieusement, ce n'est pas un détail. On peut en reparler si vous voulez après. Évidemment, les infos, c'est tout. Je vous conseille de regarder le documentaire de la phravélique du mensonge sur comment a été fait le film Hold Up, par exemple, dont vous avez tous entendu parler, et qui est quand même un tissu de mensonge totalement extraordinaire. Mais ça marche. Le mensonge marche mieux que le reste. Mais simplement, les gens discutent de ça, mais ils n'essayent pas de comprendre les causes. Ils n'arriveront jamais à rien. Les gens qui organisent tout ça connaissent et comprennent les causes. Ils les organisent. Les journalistes, souvent, ils discutent des conséquences. Ben oui, mais si on ne comprend pas les causes, on ne peut pas comprendre les conséquences. C'est pour ça que je fais ce genre d'exposé. Évidemment, il y a des tas d'autres acteurs non commerciaux, Wikipédia. Moi, je me sers de Wikipédia massivement. Je n'ai pas le seul. Les autres sociopédies au plan mondial ont arrêté comme étant non pertinentes. Le logiciel libre, ça, c'est connu. Peut-être que vous ne savez pas que, par exemple, Software and Research est un projet français qui est de faire la mémoire du logiciel dans le web parce que le logiciel était une création humaine extraordinaire. Et ils en sont, pour l'instant, non, c'était il y a deux ans, ça. Ils en sont à 4,5 milliards de fichiers sources. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent, ça. Et à 83 millions de projets informatiques qu'ils ont sauvegardés dans leur intégralité et dans leur histoire aussi. Les sciences nouvelles et collaboratives, on va en parler. Et voilà. Et tout ça, c'est fondé sur une pensée informatique. C'est ça que je voudrais vous montrer. Qu'est-ce que c'est que la pensée informatique ? Et puis, il y a des sites participatifs. Vous avez Marmiton en cuisine, en OpenStreetMap, Couchsurfing. Là, quand vous inscrivez à Couchsurfing, vous pouvez aller visiter le monde et dormir chez des gens qui proposent une chambre pour une, deux nuits à des gens gratuitement pour se rencontrer. Voilà. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant, c'est à quel point ça change le monde. C'est-à-dire que ça inverse les façons de faire et de voir. Surtout entre générations, d'ailleurs. Voilà ce qui se passait quand j'étais, quand j'avais 20 ans, enfin, quand j'avais vos âges. Quand je téléphonais à une copine, la seule info que j'avais, c'est qu'elle n'était pas chez elle. Parce que moi, je faisais de la montagne et des choses comme ça. Elle aussi. Et on était tout en vadrouille. Donc, on ne pouvait pas joindre les gens parce qu'il fallait qu'ils soient chez eux. Notion absurde. Maintenant, la première question qu'on pose au téléphone à quelqu'un, quand on téléphone, ce qui est de moins en moins vrai, c'était où ? Le monde est complètement à l'envers quand on pense à ça. Et j'adore celle-là d'un gamin de 4 ans qui rentrait chez son grand-père et qui a vu un téléphone avec un fil qui va dans le mur et qui lui a dit, donc un téléphone du 20e siècle, et qui lui a dit pourquoi tu as mis un antivol. Quand même une très belle phrase. Et celle-là est parfaitement véridico. Tout ça, c'est vrai. une gamine de 10 ans qui dit à sa mère « Maman, tu m'as dit que quand tu étais petite tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ? » Et ça, c'est un truc que les adultes ont beaucoup de mal à comprendre. C'est que pour les enfants, Internet, c'est comme la mer, la montagne, le vélo et le chat. Même pour vous, mais vous avez connu le monde sur Internet quand vous étiez petit. Il n'y a pas de différence. C'est une partie de la nature parce que ça existait avant eux. Très simple. J'aime beaucoup celle-là aussi d'un gamin de 10 ans qui disait à son papa « Papa, le voisin a un ordinateur incroyable, il appuie sur les touches et ça imprime tout de suite. » Ça veut dire quoi ? Il venait de voir sa première machine à écrire. Gardez-en, on n'en fabrique plus, il faut montrer ça aux enfants. Ça veut dire que les objets de l'an 2000, de ce point de vue, pas tous bien sûr, il faut les mettre dans des musées chez soi pour que les enfants comprennent comment au moins leurs grands-parents vivaient. Voilà, c'était parti de la nature. Bien. Alors, par exemple, Internet a été très décrié en France. L'administration française a voulu même le faire interdire à un moment parce qu'il y avait des télécoms qui gagnaient plein de sous avec Transpac et tout ça. Et j'ai beaucoup entendu pour dénigrer l'informatique, ce que j'ai entendu pendant toute ma vie jusqu'à récemment, d'un ordinateur, on ne sort jamais que ce qu'on y a mis. Du genre, l'informatique, ce n'est pas très important. Et les gens ne comprenaient pas que quand ils disaient « on », ils parlaient du même « on », c'est-à-dire eux-mêmes. Alors que si on réfléchit, à l'heure actuelle, c'est complètement l'inverse. Les deux « on » se sont différenciés. Vous voulez être le même, c'est « moi » et le reste du monde. Ah ben oui. Donc, vous, les hommes Internet du monde actuel, vous avez accès à tout le monde et pas seulement à ce que vous avez mis dans votre ordinateur. Comme dans les années 80, 1980, on avait accès à ce qu'on avait mis. Maintenant, on a accès à ce que tout le reste du monde a mis. Ce n'est pas simple. Voilà. Et puis, on peut faire de l'analyse de données avec ça, on peut faire de l'apprentissage automatique, on peut faire énormément d'observations. Si vous regardez la fabrique du mensonge, vous verrez des gens qui offrent... Non, c'est la... Un autre, c'est la... Oui, c'est la fabrique du mensonge ou la fabrique de l'ignorance qui sont passées tous les deux à la télé il n'y a pas longtemps et qui doivent être en replay. Vous verrez comment on analyse par exemple la préparation des rumeurs trumpistes. C'est assez intéressant. Alors, je vais vous montrer quelque chose de plus important maintenant. C'est que l'informatique n'est plus dissociée du monde physique. Quand on parle d'informatique, on parle de cybersphère et tout ça, mais non, non, non. Ce n'est plus là que ça se passe. On va transformer la physique. Regardez par exemple la photo. Au XXe siècle, ça, ça devient dur à faire. On peut encore, mais c'est dur. Vous apportiez la pellicule au labo. Il fallait avoir fini toutes les photos de la pellicule. Le lendemain, vous envoyez les tirages dans une lettre et au XXIe siècle, ce n'est pas ça. C'est aussi repris, aussi sot développé parce que ça se développe. Une photo dans un téléphone partie est arrivée. C'est complètement différent. C'est complètement à l'envers. Les appareils photos ont changé aussi. Alors ça, c'est trois appareils numériques. Ça, moi, je suis photographe. Ça, c'est celui que j'utilise. Ça, c'est un peu petit. Et ça, c'est un tout petit. Il n'y a pas longtemps, les gens disaient « Oh, mais le téléphone, c'est ridicule comparé à ça. » Bon, c'est moins bien, mais ce n'est vraiment pas ridicule. Du tout, du tout, du tout. Ça, vous le savez aussi. D'ailleurs, l'intermédiaire qui est là, eh bien, ça ne se vend plus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'avant, je ne sais pas combien de milliards de photos on l'a fait avant, mais pas beaucoup. À l'heure actuelle, Facebook en recevait, ça, c'est il y a au moins trois ans, deux milliards par jour. Sans dire, sans laisser entendre suffisamment bien leurs utilisateurs qu'elles sont maintenant à lui. Alors, regardez. Voilà la physique. La physique du XXe siècle, extrêmement respectable et tout à fait présente encore dans les appareils, sauf le développement. Donc, vous prenez une photo d'une cathédrale au grand angle et ça vous fait ça. Donc, si vous regardez bien, les basses lumières, il n'y a pas de détails. Les hautes lumières, on a perdu les détails. Et puis, les lignes droites sont courbes. Ben ouais. Et puis, on n'y peut rien. C'est les lois de l'optique, etc. C'est les lois de la chimie, on n'y peut rien. Maintenant, vous prenez la même avec un appareil photo numérique. Et bien, vous voyez, quand vous avez, en gros, quand vous avez pris la photo argentique, ben c'est fini. Quand vous l'avez prise en numérique, ben ça commence. C'est là qu'on va passer tout un tas d'algorithmes extrêmement sophistiqués. Il y en a plein vos téléphones. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent sur un téléphone, sur la photo, que sur la téléphonie. Et ça fait ça, direct. Et bien, vous voyez là, justement, les noirs sont débouchés, les blancs, ben on a récupéré les détails, et les lignes droites sont droites. Pourquoi ? Ben parce qu'on sait pourquoi elles étaient courbes. Et donc, avec des algorithmes, on sait le défaire, ce qu'on ne peut pas faire quand on tire sur un papier. Voilà. Donc, on va inverser l'ensemble des distorsions de lumière, de beaucoup de choses. Bon, c'est des maths particulièrement dures, ça. Je ne vais pas en parler. Mais on ne peut pas faire ça en physique. Alors, c'est impossible. Donc, maintenant, avec un clic de plus, si vous voulez, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que, ben oui, votre photo, elle est penchée parce que vous l'avez prise du dessous, d'accord ? Ah oui. Alors, c'est pas mal non plus. Mais si vous voulez, vous faites ça, c'est un clic. Dans le téléphone, maintenant, ça se fait en standard aussi. Bon, avec de la physique, vous pouvez essayer. Ça, c'est vraiment dur. En particulier, pour être net partout. Là, c'est pas un problème avec l'informatique. Bon, il y a du boulot derrière. Pour la prise de vue, c'est pareil dans vos téléphones. Et moi, je fais beaucoup de photos de rue. Il faut la prendre très vite. Et la mise au point automatique, c'est pas mal, mais c'est pas assez rapide. Des fois, eh ben, par exemple, ce qu'il y a dans les appareils actuels, on fait scintiller les contours des objets nets. Et ça, ça permet de faire des mises au point à toute allure. Ou alors, on tape avec le doigt sur l'objet qu'on veut avec un téléphone. Et ça, avec la physique, c'est pas la peine d'essayer. Donc, c'est... Voilà. Et maintenant aussi, les appareils photos sont conçus en fonction des algorithmes. Au début, les algorithmes étaient conçus en fonction des appareils photos. Et maintenant, c'est l'inverse. Les appareils photos, en particulier sur les téléphones, sont largement conçus à partir des algorithmes. Ils ont des défauts. Par exemple, les anciens, l'appareil photo, avaient essayé de minimiser optiquement les défauts, ce qui rendait les défauts très difficiles à corriger. Maintenant, on fait des objectifs qui ne minimisent plus les défauts, qui les rendent beaucoup plus faciles à corriger par le calcul à l'intérieur de votre téléphone. Donc, c'est complètement inversé le rapport. Non, c'est rééquilibré, disons. Les objectifs sont très importants. Voilà. Donc, un appareil photo numérique, ça n'a presque rien à voir avec un appareil photo argentique et c'est très, très plein de science pour le coup, de maths. Autre point, moi, j'ai fait de la macro photo. Vous avez un problème quand vous faites de la macro photo, c'est que vous avez à choisir, quand vous prenez une mouche, et ça, c'est l'optique, les voies de l'optique, vous avez à choisir entre la tête nette et les fesses nettes. Vous ne pouvez pas avoir les deux. En numérique, vous prenez votre photo et vous avez ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous en avez pris six très, très vite. Vous n'avez appuyé qu'une fois sur le déclencheur, ça se débrouille tout seul. Vous en avez pris six très, très vite ou huit ou dix, ça dépend. et vous voyez, vous avez pris toute la continuité de photos entre là et là et puis ensuite, vous assemblez, ce n'est pas vous, c'est des algorithmes, assemblent automatiquement les morceaux nets. Alors ça, ce n'est pas facile du tout, mais bon, c'est des maths, les maths sont forts, il ne faut pas oublier ça. Les informaticiens aussi. Alors, c'est les mêmes des fois. C'est pour ça que les téléphones font des bonnes photos. Vous pourrez vous poser une question. Je vous explique un truc que vous ne savez pas forcément. Un appareil photo prend, un téléphone prend la photo avant que vous appuyez sur le déclencheur. Avant, pas après. Essayez donc de comprendre pourquoi c'est une bonne idée. C'est un petit mystère, mais c'est très joli. Si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. La photo, ça ne sert pas qu'à faire de la photo. Là, voici une opération standard, complètement standard. Là, c'est un fumur, mais ça peut être un cœur et tout. Maintenant, quand vous faites poser un pacemaker, un stent dans le cœur, vous faites des opérations du cœur. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes dans un scanner, là, oups, et puis le médecin, il regarde les écrans. Il ne regarde pas le patient, il ne peut pas. Il ne le voit pas. Il est rentré par la cuisse ou le bras. Ça se passe à l'intérieur du patient, donc il ne peut rien voir. Et toute l'opération se fait par écran. Donc ça, c'est la chirurgie ambulatoire, c'est devenu absolument standard. Vous rentrez le matin, vous repartez l'après-midi, avec votre cœur réparé. C'est quand même pas rien. On peut aussi fusionner des images, comme on le faisait pour la mouche. Et par exemple, on voit ici les... Ah oui, pardon, j'ai l'impression qu'il me manque un transparent. Je regarde. Ou alors, c'est ce transparent, il n'est pas à sa place. Bon, mais je vais remettre. Je remets, ce n'est pas grave. OK. Qu'est-ce qui se passe là ? Je m'en fous de ça. Et là, pof. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que... Là, j'avais une photo d'écran mieux que ça, peut-être elle est après. Mais en gros, ça ressemble beaucoup plus à un écran de jeu vidéo qu'à un patient. Alors là, par exemple, vous avez... Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à faire, c'est la radio 3D. Quand un médecin prend une radio 3D, par exemple, les sportifs vont avoir ça, les ménisques, les épaules, tout ça, ça se fait comme ça maintenant. C'est de la radio 3D. Mais la radio 3D, c'est des centaines d'images. Comment il fait un médecin pour regarder des centaines d'images ? La seule solution, c'est que des algorithmes la mettent en 3D. Et puis en plus, il n'y a pas que ça. C'est que ces images, elles sont complètement différentes les unes des autres. Il y a des images d'IRM, il y a des images de scan, il y a des images d'ANGO, de tout ce qu'on veut. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fabrique une... Par exemple, pour un cerveau, on a fabriqué un cerveau virtuel dans lequel on peut se promener et éclairer différemment ce qu'on veut voir. Et par exemple, ici, un autre problème pour les chirurgiens qui passaient des heures à ça, c'était d'essayer de calculer le volume d'une tumeur, ce qui est extrêmement difficile. Mais pourquoi ça fait ça encore ? Ah, désolé, c'est encore le combat de Titan entre Microsoft et Apple qui fait ça. Ce n'est pas encore fini, l'informatique, comme vous voyez. Voilà. Et donc, là maintenant, pour reconnaître le volume du tumeur, vous faites retour chariot. ce n'est pas pareil que ce... Ils ont autre chose à faire. Voilà l'écran que je voulais montrer. Ça, c'est un écran pris dans une opération avec un téléphone. C'est un écran standard. Ce n'est pas du high-tech. Ça se passe à Saint-Denis, OK ? Dans le 9-3. Au centre de cardiologie du Nord. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui me fascine et j'organise un congrès tous les ans avec Francis Bess, qui est marqué là. Bon. Alors évidemment, tout le monde parle d'intelligence artificielle et de reconnaissance d'images. À juste raison, c'est un vrai gros sujet. Et voilà, par exemple, ce qui est standard, à l'heure actuelle, c'est de reconnaître des tas de choses dans les images comme ça et reconnaître des tumeurs dans les radios, scans, IRM, c'est quand même encore plus important. Ça devient maintenant tout à fait standard comme activité et c'est vraiment très important. La cartographie. Réfléchissez au 20e siècle. Peut-être que vous savez encore faire ça. Je vous le souhaite. Si vous faites de la rando, vous avez intérêt quand même. Avant, vous achetiez la carte en papier. Vous cherchez où vous étiez. Vous cherchez où aller et vous cherchez comment y aller sur la carte. Ça devient très dur à expliquer à un gamin de CP, ça. Le gamin de CP, il ne fait pas ça. Il appelle la carte du monde sur le téléphone ou sur de ses parents, de préférence. Il sait où on est parce que c'est marqué dans le téléphone et il tape le nom de la distillation et puis ça lui dit comment on y va. Mettons le CM2. Ça lui dit comment on y va. Donc, c'est complètement l'inverse de ce qu'on faisait au 20e. Mais, il faut savoir faire ça, faire le truc du 20e pour ne pas faire, comme j'ai vu beaucoup de gens, suivre le GPS aveuglément alors qu'ils n'avaient pas mis le bon truc dedans et partir complètement à l'envers. Ça existe. En montagne, il ne faut pas. Il y a beaucoup de montagnes et de voiles. Je peux vous dire qu'il faut savoir lire des cartes parce que sinon, c'est dangereux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une carte au 21e siècle ? C'est un dispositif algorithmique qui permet de visualiser les informations hétérogènes de façon habilement adaptée à l'échelle et à l'intention de l'utilisateur. C'est ça la définition d'une carte. C'est un dispositif algorithmique très complexe. Bon, voilà par exemple une photo aérienne d'un coin de montagne que je connais très très bien pour y aller depuis extrêmement longtemps dans les glaciers et c'est la Haute-Vallée de Champagny et cette photo a été prise par une absence d'avion vu que c'est une photo entièrement mathématique faite en regroupant des données qui viennent de partout de l'office des forêts, des satellites, etc. des cartographies habituelles, etc. Ça c'est standard, vous connaissez tous ça. La CAO, donc la conception des objets physiques est de plus en plus informatisée. Par exemple, les avions, évidemment les avions maintenant, ils ont volé bien avant leur premier vol. Je me rappelle d'un ingénieur de la 380 qui m'avait demandé comment s'était comporté la 380 au premier vol. Il m'a dit ah super bien, il était pratiquement conforme au simulateur. Une phrase quand même assez intéressante. Avant on essayait de faire le simulateur conforme à l'avion. Maintenant, les deux on les fait ensemble. Tous les objets, les bâtiments, etc. Les appareils, tout ce qui vous entoure, les entraînements sportifs, c'est de la CAO maintenant. donc le design de monde réaliste et de personnages, je vais vous montrer, ça c'est absolument fascinant. Et puis, il y en avait une autre, voilà, le design sonore, fabriquer d'un environnement sonore, des voix synthétiques agréables, c'est très dur à faire, des instruments de musique, toute la musique actuelle, et oui, on dit c'est fait électronique, mais c'est pas un pète électronique, il n'y a pas d'électronique là-dedans quasiment, il n'y a que du logiciel, logiciel c'est logique, c'est pas électronique, ça c'est électronique qui fait tourner, mais si vous regardez dans un ordinateur pour faire de la musique, il y a un tout petit composant électronique, il faut qu'il soit bon, il n'y en a qu'un, et il y a quelques milliards de transistors pour faire le reste. Voilà, voilà une coupe de réacteurs, donc ça c'est, il n'y a pas de plan, il n'y a plus de dessin papier, il y a une coupe de bâtiments, il n'y a pas de dessin papier dans les bâtiments actuels, ça n'existe plus. Dans les conférences scientifiques, on ne peut pas envoyer des papiers en papier, ça s'appelle toujours papier, mais il n'y a plus de papier. Les immeubles, donc Franck Guéry qui fait la maison dansante là au-dessus, qui est à Prague, c'est un endroit assez fantastique, ou l'opéra de Bilbao, tout ça, ça ne peut pas se fabriquer autrement qu'avec des algorithmes. Par contre, ça doit s'inventer avec des cerveaux, et ce n'est pas les algorithmes qui vont inventer ces architectures-là. Alors ça, c'est des images virtuelles, je ne sais pas si vous voyez, c'est des images totalement synthétiques, faites de façon extrêmement habile, et donc il y a un cours au Collège de France de Marie-Paul Cani, qui est maintenant professeure à Polytechnique, qui fait ça. C'est tout à fait dément, et elle travaille avec des artistes, par exemple, pour fabriquer des arbres réalistes, à partir de sketchs, à partir de petits dessins, de feuilles. Vous voyez, on dessine vaguement la feuille, les nervures, le machin, puis après, débrouille-toi, tu nous fais un arbre, puis quelques lois de croissance, et tu nous fais un arbre. Donc, l'informatique se relie complètement à la nature maintenant, et ça, c'est vraiment très important, et aux hommes, pas encore assez, aux hommes. Voilà, ça, c'est assez intéressant, je pense. C'est, les, les, vous voyez, c'est, hop, des trucs pour faire du temps réel des personnages animés en temps réel par le geste. Donc, Marie-Paul Canis, son grand boulot, qui est à l'Académie des sciences, maintenant, son grand boulot, c'est de, d'aider les artistes, d'aider les concepteurs de tout un tas de choses, pour, pour, pour faire ça. C'est, c'est pas facile, et c'est très, très beau mathématiquement, et techniquement. Voilà. Ah, ben, les sciences, alors, si on prend les sciences maintenant, il y a pas mal de scientifiques chez vous, ben, un scanner, un MRI, comment ça s'appelle ça ? Ouh, l'IRM, une IRM, c'est un gros mélange d'informatique et de physique. Il y a des gens qui pensent que c'est la physique qui donne l'image, mais en aucune façon. Un séquenceur d'ADN, ben, c'est pareil, c'est un gros mélange de physique et de chimie, de physique et d'informatique. Un rover martien, tout le monde parle de la mécanique, personne de l'informatique. À votre avis, ça marche avec quoi ? Eh ben, avec les deux. Un télescope, il n'y a plus aucun astronome qui regarde le ciel. Si, ils font ça pour s'amuser, mais pour travailler jamais. Les astronomes, ils ne font que regarder les données qui sont données par des quantités extraordinaires de données fabriquées par les télescopes. Le nouveau radio-télestope qu'ils veulent faire en deux endroits dans le monde, il va fabriquer plus de données en une seconde qu'ils n'en circulent dans le web en un an. Les astronomes, c'est des sérieux là-dessus. Eh ben, alors, je me gourde sens. Voilà. Simuler numériquement, ben oui. Par exemple, Ariane, il faut comprendre les températures à l'intérieur du jet parce que c'est là que les déperditions se font. Vous voyez, là où c'est jaune, c'est pas bon, c'est comme les flammes dans les cheminées d'ailleurs. Et c'est des fausses couleurs, bien entendu. Mais c'est assez difficile de suivre Ariane avec des thermomètres aux fesses. On vole. On ne peut pas. Donc, on ne fait pas et on simule. Les astronomes, ils font exploser des supernovas, mais ils ne font pas ça au labo. Ils font ça en simulation. Les biologistes, s'ils replient des protéines, eh ben oui, c'est majeur de comprendre la forme des protéines. C'est ça qui donne leur fonction, largement. Et puis, les chirurgiens, ils préparent leurs opérations en simulation. Mais ce qui les intéresse, c'est de pouvoir s'entraîner sur les opérations en simulation, y compris en simulation qui simule le patient en question. C'est ça leur objectif. Ça, ça devient tout à fait normal. Ce n'est plus la science-fiction. C'est quoi la simulation ? Ça, c'est très intéressant. Dans un phénomène physique, il y a de la matière et de l'énergie, je l'ai dit, et des ondes. Eh ben, simuler, c'est remplacer ça par uniquement de l'information. Il n'y a que de l'information dans un simulateur. Remplacer les lois de la nature, la loi de Newton et tout ça, simplement par des algorithmes. C'est juste ça. Remplacer le temps physique par le temps de calcul. Ça, c'est malin. On peut simuler très vite des phénomènes lents. Par exemple, la collision de galaxies. Si vous faites ça en temps réel, il vous faut quelques centaines de millions d'années. Ce n'est pas terrible. on peut le faire plus vite. Même à l'échelle visible. Simuler lentement des phénomènes rapides. Les protéines qui se replient, quand elles viennent d'être fabriquées par l'ARN, elles se replient. Ça prend entre une milliseconde et une microseconde. Donc, il faut aller très vite. Mais pour regarder ce qui se passe, il faut aller doucement. Ou bien, la simulation en temps réel pour les sportifs, pour les pilotes d'avions, pour tout ce qu'on veut. Alors, ce qui est important, c'est l'universalité. C'est-à-dire que quoi qu'on simule, on utilise exactement les mêmes outils et les mêmes techniques. L'ordinateur et les logiciels. Ça marche pour simuler qu'on se soit le cœur, les mouvements, les avions et tout. C'est pareil. Il n'y a qu'une seule sorte de machine. Il n'y a qu'une seule sorte de méthode. Après, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais il ne faut jamais oublier que la simulation ne fait que simuler. Les Américains disent « You don't file oil by drilling the map. » On ne trouve pas de pétrole en forant la carte. Il y a des gens qui croient trop dans les simulations. On peut faire des maths aussi. Je sais qu'il y a des matheux à l'école. Et donc, on fait des choses très, très difficiles maintenant en maths. C'est Georges Gontien, un de mes anciens étudiants. C'était un médaille d'or internationale, un médaille d'or Olympienne internationale de maths. Je ne sais pas lequel a été étudiant de l'autre. Mettons que j'étais son directeur de thèse et son étudiant. Donc, il a pris le théorème des quatre couleurs. Vous savez, le théorème des quatre couleurs, c'est ce fameux théorème que quand on prend une carte, on peut toujours la colorier en quatre couleurs de telle façon que deux pays qui ont plus qu'un point en commun, qui ont une frontière qui est réduite à un point en commun, ne soient pas de la même couleur. Donc, c'est un problème posé en 1852, résolu faux, des preuves fausses par des grands mathématiciens, plusieurs preuves fausses, une preuve un peu juste, même pas mal juste en 76, mais avec énormément de calculs sur ordinateur. Donc, les matheux ont dit le papier de maths, c'est très bon, il n'y a pas de problème, on l'accepte et les calculs sur ordinateur, là, on ne peut pas avoir confiance. À l'époque, ce n'était pas idiot. Et Gontier a repris le truc et le résultat, c'est que le papier de maths, ce n'était pas très bon. Les calculs sur l'ordinateur, il n'y avait pas de problème. Le papier de maths, il a fallu qu'il refasse tout assez largement, ce qu'on appelle la topologie discrète, qui est un très, très joli morceau de la combinatoire discrète aussi. Et ça fait une preuve qui est quand même grosse. Et puis, en 2013, avec une équipe de l'INRIA à Sofia, où j'étais, en face de mon bureau, ils ont démontré, ils ont réussi à démontrer un des très grands théorèmes du XXe siècle qui s'appelle « Theorème Odd Order Theorem » de Faith Thompson, qui est, c'est sur la classification des groupes, qui résout la classification des groupes d'ordre impair. C'est 255 pages de maths lourdes en version condensée et maintenant, ça se fait. Vous faites retour chariot, ça calcule deux heures et ça vous dit « Ouais, c'est juste ». Et ça, c'est vraiment un exploit. Il a fallu dix ans pour faire ça. Et ça a complètement changé la vision de la notion de preuve formelle au sens de Gödel. Mais ça, c'est autre chose. Et puis, plus récemment, il y a Thomas Hales qui est un grand du domaine, un grand mathématicien, qui a travaillé sur la conjecture de Kepler qui date de 1611 quand même. C'est un truc qui a été prouvé en 2015. Ça fait pas mal. Kepler n'était pas un abruti. Et c'est assez simple. C'est comment vous faites pour ranger le plus d'oranges ou le plus de balles de tennis ? Comme ça, comme vous faites d'habitude. C'est comme ça qu'on en met le plus dans un volume donné. Mais à démontrer, ça a été extrêmement difficile. Et la preuve est sortie en 2014. En 2003, il y a eu le papier de maths, mais il fallait vérifier énormément de choses. Et en 2014, ça a été fini. Bon, il y en a d'autres. Il y a eu une preuve qui a été faite avec un outil bordelais sur un problème de théorie des nombres. La preuve, la taille, qui est une preuve, une vraie au sens logique, vérifiable trivialement. Elle a été vérifiée trivialement, mais la taille de la preuve, c'est 2 péta octets. 2 péta octets, c'est 2000 tera octets. D'accord ? Donc, ça fait 500 gros disques. Non. 250 gros disques. Rien que pour mettre la preuve dedans. Et après, ça consiste juste à lire les disques et vérifier qu'il n'y a pas de conneries. C'est trivial. Après, on va vérifier. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est les objets connectés. Ça, vous en avez entendu parler, mais on ne vous parle pas des bons. On vous dit le smartphone, l'assistant vocal, et tout. Ce n'est pas là que ça se passe. c'est les objets du 20e siècle. C'est les vélos, c'est les pacemakers, les installations électriques. J'ai mis que des vieux objets exprès, là. la musique, les instruments de musique, les feux d'artifice, l'outillage, les vélos. C'est ça, les objets connectés. Les aquariums, pour nous, il y a des poissons. Et ça, c'est vraiment sérieux. Donc, la 5G, c'est fait pour connecter les objets. Voilà la voiture que j'ai achetée en sortant de... enfin, ma première voiture, en gros. Donc, ce n'est pas celle-là, mais elle ressemblait beaucoup. Et les voitures actuelles, c'est les mêmes. Elles ont le même nombre de roules, le même nombre de portes, le même nombre de phares. Il n'y a rien de changé. Le même nombre de sièges, c'est tout pareil. Ce qui a changé, c'est l'intérieur. Une bagnole, c'est un gros tas d'informatique. Il y a autant d'informatique dans une bagnole que dans votre téléphone portable. Ou plus d'ailleurs, parce qu'il y a un téléphone portable aussi. Donc, toutes les fonctions importantes maintenant sont informatisées. Pas forcément bien. Pas forcément bien. Et, évidemment, on va un peu vers l'autonomie, mais ce n'est pas ce qu'on raconte du tout. Et puis, bon, se coordonner avec les autres voitures, ça ne va pas être rapide. Ce n'est pas rapide la voiture comme industrie. Et puis, le problème, c'est ça. Le vrai problème de l'informatique, je vais terminer par ça, c'est les bugs. Ah ben oui, c'est que l'informatique, c'est dur. Et je vous montre par exemple, je vous montre d'abord ça. La Toyota Camry, aux États-Unis, il n'a été établi, personne n'en a jamais eu entendu parler en France, c'est hallucinant. Il a été établi qu'elle a tué 89 personnes, au moins, c'est probablement nettement plus, à cause du logiciel interne du contrôle moteur, qui est un gros n'importe quoi, c'est un énorme n'importe quoi. Et, si vous lisez le rapport, il y a un rapport qui est secret, mais il y a des extraits qui sont publics, il y a tellement de fonctions qu'il n'y a aucun moyen de tester, ce n'est pas maintenable. Si vous essayez de changer quelque chose, vous avez toutes les chances de mettre un nouveau bug, donc il vaut mieux pas y toucher. Si vous changez le système, vous n'aurez pas les mêmes bugs. Toute l'architecture de sécurité est un château de cartes. Ça, c'est Toyota, considéré comme la meilleure industrie mondiale de l'automobile. Pourquoi ? Parce que personne n'est au courant qu'il y a un problème. Personne. On en parle pour le 737 Max, où il n'y a pas de bug, d'ailleurs, c'est bien pire que ça. Ce n'est pas des bugs informatiques, c'est des bugs de conception majeure. Et pour les bagnoles, tout le monde s'en fout, alors que vous roulez sur des choses comme ça, quelque part. Il y a des chercheurs en sécurité qui ont fait un truc très joli. Ils ont bossé. Ils ont montré qu'ils pouvaient prendre le contrôle total de toutes les Jeeps Cherokee, qui est un modèle extrêmement répandu aux US. C'est un des principaux modèles de voiture aux US. Ils pouvaient prendre, en rentrant par l'autoradio, ils pouvaient prendre le contrôle total du moteur, du tableau de bord, de la direction, des freins, de la transmission depuis n'importe quel PC. Et ça, c'est l'état actuel. Et les gens s'en foutent. Ils ne sont même pas au courant. Donc, le problème culturel, il est vraiment sérieux. Voilà. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'un bug. Pascal a dit tout à l'heure l'écart qu'il y a entre Kepler, le mathématicien intuitif, moyennement rigoureux, il fait ce qu'il peut, lent, et Mr. Pentium, rapide, exact et stupide. Et effectivement, l'informatique, ça consiste à faire parler des intuitions d'un côté à la stupidité de l'autre. C'est vraiment ça, faire de l'informatique. Et donc, c'est dur de faire ça bien. Et si on n'a pas une maîtrise totale, comme dans beaucoup d'endroits, je dirais, si on n'a pas une maîtrise totale, il y a des bugs dans tous les coins. Et les trous de sécurité sont toujours liés à des bugs dans tous les coins. Toujours. Pratiquement toujours. Et donc, l'informatique, ça a un gros défaut, c'est que c'est dur et c'est dangereux si c'est mal fait. Et ça, c'est totalement sous-estimé par les populations. Mais bon, ça commence à venir un peu. Alors voilà, l'explication que j'ai. Quand j'essayais d'expliquer des bugs à quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était, personne n'y arrivait pas trop. Alors, j'ai trouvé une petite explication qui marche de 7 à 77 ans, comme disait Hergé. Voilà, moi, j'habite au nord, là, j'habite là. Et puis, j'ai une copine qui habite là. Je lui dis, il vient chez moi et elle me dit, voilà, c'est compliqué, New York, j'y comprends rien, il y a des sens interdits, il y a des travaux partout. Et comment je fais ? Je lui dis, c'est très simple, je vais te dicter l'itinéraire et tu essayes d'être aussi bête qu'un ordinateur, ce qui est extrêmement dur. Moi, tous mes cours aux gamins, c'est essayer d'être aussi bête qu'un ordinateur, vous allez voir, vous n'allez jamais y arriver. Et je lui dis, ben voilà, je te fais un truc très simple, je te dis ce que tu fais à chaque carrefour. Donc, tu démarres tout droit, tu vas à droite, à gauche, à gauche, c'est tout droit, comme ça, tu n'auras pas de problème. Alors, si elle le fait exactement, ça fait ça. Bon, alors un programme informatique, c'est la même chose, mais quelques millions de caractères. Comment on fait pour ne pas se tromper là-dedans ? Supposer que, ben, je me suis trompé en écrivant, en décodant, ce que je voulais faire, en écrivant, en transmettant, elle est fatiguée à l'autre bout, elle s'est trompée en lisant dans sa bagnole, il y a une erreur. Si on fait une erreur, une seule erreur, par exemple, changer ce T en D, ce qu'on appelle un bug, qu'est-ce qui se passe ? Bon, pas grand-chose, il se passe juste ça. C'est-à-dire que, ben oui, vous avez raté un carrefour et donc vous allez strictement n'importe où parce qu'un ordinateur a une conscience professionnelle absolue et une intelligence nulle et donc il ne va pas s'en apercevoir, lui s'en fout, vous allez, si vous programmez votre bagnole, elle se fout complètement d'où vous allez. Et si l'erreur était ailleurs, eh bien, ce serait dans un autre n'importe où. Et le problème de l'informatique, c'est que le nombre n'importe où est considérablement plus grand que le nombre de bonnes destinations. Vous avez un n'importe où à chaque carrefour, à chaque carrefour. Il ne faut jamais vous tromper. Alors, on essaye de faire des trucs un peu plus solides que ça, mais ce n'est pas vrai qu'on sait faire. Il y a des tas de gens qui vont vous montrer des tas de méthodes pour éviter ça à l'heure actuelle. Alors, quand on a ce qu'on appelle l'intérêt électriciel, là, c'est différent. Il n'y a pas de notion de bug et on ne sait même pas ce que veut dire ça marche. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et pour l'instant, c'est un problème ouvert. Les gens vous disent que l'intérêt électriciel, ça marche, mais on ne sait même pas définir ce mot. Mais c'est un joli problème. Mathématiquement, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. Un exemple de bug, un seul. Après, j'arrête. Voilà un programme qui est une histoire vraie. Dans une banque, un programme qui marchait tous les jours. Il ne marche. Il ne marche pas. Non, c'est une... qui ne marche pas qu'un jour par semaine. Oh, je vais vous changer ça. Je n'ai pas pris le bon style. Un programme qui bug une fois par semaine. Pourquoi ? Parce que c'est au démarrage de la banque. C'est dans une banque. Au démarrage de la banque, il commence par deux choses. D'abord, il écrit le numéro, le nom du jour dans 8 octets. Et ensuite, il y a le mot rouge. il vous demande si vous voulez démarrer en mode normal ou maintenance. Donc, Y, c'est mode maintenance. Si vous ne faites rien, c'est normal. Bon, très bien. Donc, Monday, ça démarre normalement. Je me suis complètement gouré. Je n'ai pas pris le bon transparent. C'est l'inverse. J'ai inversé. C'est un bug. J'ai inversé les signes. Mais si vous voulez, Monday, bon, rien de spécial. Mais quand on tombe à mercredi, Wednesday, le Y de mercredi va dans la mémoire qui attend normalement la réponse de l'utilisateur pour travailler en mode maintenance, ce qu'on appelle une corruption mémoire. Et là, c'est un très joli bug. C'est pour ça que j'ai mis des cas. Donc, ça démarre tous les jours et le mercredi, ça démarre systématiquement en mode maintenance. C'est-à-dire, ça ne marche pas, quoi. Et donc, ils ont mis du temps. Alors, maintenant, il faut savoir que pratiquement tous les trous des ordinateurs et il y en a qui se corrigent. Quand vous avez des mises à jour, vous n'avez qu'à lire les comptes rendus. Vous avez 25 trous majeurs. Alors, si vous lisez le compte rendu, il vous dit correction d'une corruption mémoire qui permet d'exécuter un code quelconque, un code assembleur quelconque en mode administrateur. Alors ça, quand vous montrez ça à quelqu'un, il ne comprend rien. ce qu'il aurait dû falloir écrire, c'est correction d'un gigantesque bug qui permet de prendre le pouvoir à un attaquant quelconque de prendre le pouvoir sur votre machine. Total, sur votre machine. C'est ça que ça veut dire. Mais les gens, ils n'osent pas dire ça. Et comme les gens ne savent pas, ils croient que ça ne veut dire pas ça. Ben si, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Par exemple, quand je disais la Toyota, c'était exactement ça. c'était la gestion des tâches qu'il doit exécuter l'informatique qui était n'importe quoi. Elle mourait, elle naissait n'importe comment parce que ça n'arrêtait pas d'écrire au mauvais moment dans la mémoire et ça, ça tuait plein de gens. Bon. Donc l'informatique, ce n'est pas pour les amateurs du tout. Voilà. Conclusion. Ben bien, test, ça rend des grands services. Mal fait, ça peut conduire à des désastres. Les moyens de faire mal faire sont très connus, très employés. Les moyens de bien faire aussi moins employés. Mais ça commence un peu. Ça va beaucoup changer, mais la sûreté et la sécurité, c'est très dur. Et par exemple, moi, je ne pense pas qu'on sache faire l'Internet des objets racontés dans les journaux rapidement parce qu'on ne sait pas faire la sécurité de ces choses-là. Et vous voyez en ce moment les États s'attaquer à coups de bombardement des centrales électriques. C'est pas rien. Voilà. Donc je vais arrêter là. Le plus grand problème, c'est l'ignorance du public. qui j'espère avoir contribué à diminuer un peu la vôtre et des dirigeants dont la plupart n'ont jamais vu un ordinateur de sa vie pour l'instant. Et l'importance de l'éducation à l'informatique, mais il y a bien d'autres choses à apprendre dans la vie, dont le bonheur. Merci. Merci, merci. 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 Merci.